Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, ça fait longtemps que je vous ai un tout petit peu abandonné ici sur YouTube. La dernière fois que j'ai fait un direct ici, c'est quand je suis venue pleurer comme une Madeleine là. Je n'ai même pas pu revenir pour qu'on discute par rapport à ça. Déjà, vous remerciez dans un premier temps pour les multiples messages que j'ai reçus. Certains d'entre vous me redonnaient encore envie de pleurer. Et par la suite, j'ai découvert aussi qu'il y a eu des personnes qui traversaient la même situation que moi. D'ailleurs, toutes les situations que nous traversons dans la vie, nous ne sommes pas les seuls à la vivre. Il y a beaucoup de personnes comme nous également qui la suivent. Et c'est pour ça que c'est bien de partager aussi ces expériences, qu'elles soient mauvaises ou pas. Quand j'ai voyagé, j'ai pris connaissance d'un livre audio qui parlait en effet des échecs des personnes qui ont réussi. Bon, le titre n'est pas vraiment comme ça, il est en anglais, mais comme je n'ai pas envie de gâter le titre, je préfère le traduire en français en fait. Donc, du coup, le livre en fait, ça parlait des échecs des personnes qui ont réussi, comme je disais tantôt. Et j'ai trouvé le livre assez intéressant. Pourquoi ? Parce que chaque fois qu'on porte un projet, c'est super bien. Pour moi, c'est pas mal ça, d'écouter quand même l'histoire en fait des personnes qui ont réussi, peu importe le parcours de chacun. Mais ça permet en fait de se dire, voilà, ces personnes-là sont passées par là, ils ont pu tenir. Et s'ils ont tenu et en sont arrivés là où ils en sont là aujourd'hui, ça veut dire que c'est possible. Donc, et je tiens aussi à préciser des petits détails. Il ne faut pas oublier parce que quand on écoute mon récit, c'est vrai, on a vraiment l'impression que parmi, pendant tous ces temps, j'ai vécu que des choses horribles, que je n'ai pas, que c'était pas bien. Enfin, je tiens d'abord à préciser que c'était super important pour moi de revenir là-dessus pour ne pas décourager également les personnes qui souhaiteraient se danser dans peut-être le métier que j'ai d'air, ce qui est influenceuse, youtubeuse, comédienne, etc. Hormis les choses que je vous ai faites pendant la précédente, enfin, la précédente, la vidéo où j'ai dit je me livre, mais j'ai vécu aussi également des très belles choses. Des très belles choses que j'ai déjà eu à partager avec pas mal de personnes, avec vous, avec pas mal de personnes sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas vécu que de la négativité. Cette notoriété qui n'est pas négligeable aujourd'hui sur les réseaux sociaux, si j'ai pu l'avoir, c'est grâce en fait à mon statut. Donc, quelque part, même si je n'ai pas gagné financièrement dans la colocation entre filles, j'ai beaucoup appris. Et c'est vrai qu'on oublie souvent l'aspect connaissance et on se focalise sur l'aspect finance. Le livre, par exemple, « Un père riche, père pauvre » nous fait comprendre ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans le test, je n'ai pas le récit exact pour ne pas dire des conneries, mais il nous fait comprendre qu'en fait, souvent, quand on est face à certaines situations dans la vie, certains challenges, il ne faut pas forcément dire non parce que le salaire est bas. Dites oui aussi peut-être parce que vous allez apprendre. parce qu'il y a des salaires même qu'on peut te proposer alors que tu n'as pas de compétences. Donc, dans la colocation entre filles, n'ayant pas non plus l'expérience et des grosses compétences, je pense que pour moi, le fait de ne pas avoir... Donc, tu as repris la lecture. Oui, j'ai repris la lecture. J'ai repris... Je suis en train de lire le livre de Isaïe, de Bitton Isaïe. Donc, un très grand auteur ivoirien que je viens de découvrir. Il est très célèbre ici. Du moins, il l'était parce que j'ai appris par la suite qu'il est mort le mois dernier. Ça m'a fait un peu mal au cœur parce qu'en fait, à chaque fois que je suis venue de terminer, de lire un livre, je prends connaissance de la biographie, en fait, de l'auteur pour savoir d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, quel est son pays d'origine, etc. Même souvent dans le livre, c'est dit. Mais moi, j'aime bien souvent aller sur Internet pour approfondir mes recherches, en fait. Donc, j'ai pris connaissance du livre de Bitton Isaïe Koulibaly. C'est ce que je suis en train de lire, Le Drain Blanc. On m'a parlé encore d'autres livres qu'il a écrits. D'ailleurs, même à la fin de ses livres, il y a pas mal de ses... de ses œuvres, en fait, qu'on nous conseille. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de le domestique du président. On m'a parlé également de l'épiment de nuit chronique de... Enfin, une chronique, un truc comme ça. Bref, l'épiment de la nuit, un truc comme ça. Donc, j'espère que quand je vais partir, je vais pouvoir me procurer trois ou quatre, comme ça. Après, je ne sais pas si je peux trouver ça à la FNAC ou peut-être sur Amazon. Je commanderai peut-être là-bas. si je n'arrive pas à aller te prendre ici à Abidjan. Donc, il y a pas mal, en fait. Il y a plein de romans. En fait, celui-ci, c'est des petites histoires hyper intéressantes, mais vraiment. C'est-à-dire que tu n'as pas envie de lâcher le livre, en fait. Et puis, comme là, il me reste pas mal de... Enfin, pas mal. Il me reste que cette partie-là. Voilà. Donc, vous voyez, très, très peu. J'ai même hâte d'aller lire. Dès que je termine ici avec vous, je vais pour lire. Je vais enchaîner tout de suite avec ce livre. L'art de la guerre, en fait, que j'ai souvent lu vite fait, mais je n'ai pas approfondi également. Donc, mon objectif, comme je le disais tantôt, c'est vraiment de lire un maximum de livres. J'ai envie de cultiver mon cerveau, le nourrir au maximum. Parce qu'avec les années, je me suis rendu compte que je manque énormément de connaissances. Je manque énormément de vocabulaire. D'ailleurs, je suis assez fière de moi parce qu'aujourd'hui, vous pouvez repartir dans mes anciennes vidéos. Je ne pouvais pas tenir une conversation ou bien un langage... Enfin, je ne pouvais pas tenir même en direct comme je fais là, sans faire peut-être cinq ou sept, huit fautes de... Sans faire un maximum de fautes. Donc, honnêtement, je conseille. Je ne le dirai jamais assez. Tu passes par ici. Tu as les mêmes problèmes que moi. Ou du moins, tu as des difficultés à t'exprimer. Tu as le krach aussi. Parce que le krach vient du fait qu'on ne maîtrise pas ce qu'on parle. Moi, je peux vous parler de ma première fois quand je suis arrivée dans cette aventure. On m'a demandé de me présenter auprès des filles. Je viens en tant qu'animatrice. Un métier que je n'ai jamais eu à faire. Et puis, bam, on me met devant les gens. Il faut que je parle. Il faut que je m'exprime. J'avais tellement peur. J'ai commencé un peu à trembler. Mais, comme je maîtrisais aussi ce que je faisais. Et que j'ai pris, en fait, beaucoup de confiance dans ma façon de m'exprimer. Donc, c'était un exercice en même temps stressant. Parce que oui, le stress sera toujours là. Peu importe le nombre d'années que vous allez faire sur scène. Peu importe le nombre de fois que vous allez vous présenter auprès des gens. Il y a toujours le stress. Ça partira. Après, avec le temps, chacun trouve, en fait, la manière dont il peut faire pour pouvoir le gérer. Bref. Donc, du coup, je suis arrivée. J'avais le stress, etc. Mais, à la fin, j'ai bien aimé comment ça s'est passé. Voilà. Oui, j'arrive. Deux secondes. Donnez-moi dix minutes, s'il vous plaît. Oui, j'arrive. Donc, du coup, ce sont les filles. Parce qu'en fait, elles doivent partir. Elles doivent dormir à 21h30. Non, elles doivent dormir avant 22h30. Et je dois récupérer leur téléphone. Donc, il y a un programme. Bref, pour revenir dans ce que je disais avant qu'on nous interrompe. Je n'ai pas passé que des mauvaises périodes dans toutes ces années. J'ai vécu des choses tellement incroyables. Je tenais vraiment à le repréciser. Je tenais vraiment à vous le dire. Si je suis la rubique d'aujourd'hui, c'est grâce aux réseaux sociaux. Si je suis la femme que je suis devenue aujourd'hui, c'est grâce à Colocation Entre Filles. Colocation Entre Filles, ça m'a fait grandir. Ça m'a donné beaucoup. Ça m'a apporté beaucoup. Peut-être... Pas peut-être. Ça ne m'a pas apporté dans l'aspect finance. Mais ça m'a apporté énormément. Les gars, j'ai voyagé dans des pays que je n'aurais jamais pu imaginer voyager dans ma vie. Moi, je vous ai toujours dit, je ne vous ai jamais caché mon passé. Je ne suis pas le genre de personne. Si j'ai vécu ça, je vais vous dire j'ai vécu ça. Si je n'ai pas vécu ça, je ne cache pas mon passé. Je sais d'où je viens. Je sais ce que j'ai vécu. Et je suis fière même d'abord d'être venue de là où je suis venue en fait. Je suis souvent fière de dire que je suis une enfant de pauvre. Parce que le fait d'être née pauvre en fait me donne cette possibilité aujourd'hui de me dire bats-toi encore plus justement pour ne pas retourner là où tu étais avant. Donc pour moi en fait, c'est plutôt une fierté. Moi, la petite fille de Zouetélé, moi la petite fille qui vivait derrière Jaco, l'immeuble de la mort. Cet immeuble-là qui n'y avait pas de clôture. Où on était là quand je partais, je me levais le matin pour faire pipi. Je devais descendre les escaliers, peut-être pisser dans un seau parce qu'on n'avait pas des toilettes. Au jour d'aujourd'hui, je dors dans des hôtels cinq étoiles. Où moi-même je peux me les payer. Mais ça c'est une grâce les gars. Ça c'est des choses que je n'aurais jamais pu penser même que j'allais vivre avant. Donc oui, en effet, je n'ai pas gagné sur l'aspect finance. Mais indirectement, Dieu m'a donné des lacunes, des connaissances qui m'ont aidé à réaliser certaines choses. Je vous vends des perruques aujourd'hui. Il y a combien de personnes à vendre des perruques sur les réseaux sociaux ? Mais si vous la payez, c'est parce que vous payez la perruque de rubis. Parce que vous avez envie de porter la perruque de rubis. Et ça c'est une grâce. Parce que souvent on se plaint des choses qu'on n'a pas eues. En effet, dans la vidéo de « Je me livre, je me plains ». C'est vrai. Je dis des choses que j'ai vécues en mal. Mais pour moi c'était important de revenir aussi vous dire les gars. Non, en fait, j'ai vécu ça. Mais j'ai aussi vécu énormément de choses. J'ai dormi dans des hôtels que je ne pouvais jamais imaginer dans ma vie dormir. J'ai moins voyagé en business class. Alors que ce n'était pas mon argent qui payait. Mais c'était peut-être des gens qui m'invitaient qui me payaient ce business class. Est-ce que vous comprenez ? Une fois j'ai été surclassée, par exemple en voyageant, une hôtesse qui m'avait reconnue en tant que rubis, j'étais hyper fatiguée, elle m'a dit « Rubis, je vous connais, je sais ce que vous faites dans la vie et je vois que vous n'allez pas bien. » Parce que je venais de sortir de... J'avais eu un truc à Yaoundé, j'étais pas bien, bref. Arrivée à l'aéroport, on a changé mes billets, France a fait n'importe quoi. Donc, pour s'excuser de la gêne occasionnée, et comme elle m'a reconnue en tant que rubis, vous voyez, c'est pas négligeable. Donc, je ne pourrais pas dire qu'en fait, j'ai eu que du mal, du mal, du mal. J'ai vécu des expériences incroyables. J'ai rencontré des personnes incroyables. Belle Bijou, je la connais grâce aux réseaux sociaux. C'est une femme que j'adore énormément. Ibrahim Larson, Kevin Aubin, même mon ex-manager avec qui je ne parle plus aujourd'hui. C'était une personne super incroyable. Même les personnes avec qui j'ai eu à me prendre la tête, que ce soit des gens que je ne parle pas, toutes ces personnes ont contribué, autant pour moi, chacun à sa manière, en fait. Donc, je préfère prendre le positif. Parce que quand tu prends le positif, même de toutes les façons dans la vie, parce que oui, c'est vrai que quand on vit avec des êtres humains, on a tendance, en fait, à s'accrocher à des choses négatives. Mais pour moi, c'était important de revenir. Oui, c'est vrai, la dernière fois, il y a eu cette émotion-là. Parce qu'en effet, quand on est humaine, il y a des moments où on craque. On ne peut pas tout le temps rester comme ça et se dire oui, fort, fort, fort. Il y a des moments où on craque parce que c'est ça aussi l'être humain. Mais pour moi, c'était super important de revenir là-dessus et vous dire en effet, j'ai vécu ça, mais j'ai aussi vécu ça en bien. J'ai vécu vraiment des choses. J'ai rencontré des personnes hyper incroyables. Et même si ce sont des personnes avec qui on s'est séparés, chacun m'a apporté une connaissance, qu'elle soit positive ou négative. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ça m'a mis dans une position ou quand je suis en face de quelqu'un, je peux prendre en effet une décision. Aujourd'hui, je peux me dire non, je ne vais pas marcher avec telle type de personne parce que j'ai déjà eu ça. Vous voyez ce que je veux dire. Donc honnêtement, il n'y a pas eu que le négatif. Aujourd'hui, je suis en Côte d'Ivoire. Je suis en train de vivre une expérience hors du commun. Une expérience que je n'ai jamais eu à vivre dans ma vie qui consiste en fait à être animatrice, présentatrice. Les gars, je ne vais pas vous mentir, revenons avec l'accent Kaméga. Moi, je n'ai jamais fait des choses comme ça dans la vie. On va pas se mentir. Qu'il faut se placer comme ça, parler comme ça, jusqu'à ce que je fais comme ça. J'ai fait les premières prises. La première fois, c'était catastrophique. Même le mot training camp, training camp, j'étais là, j'ai dit coming camp, 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 camp. Je manquais, je n'arrivais pas à l'outra qui était, mais les gars, j'étais là, j'ai dit que mes seigneurs, qu'est-ce qui se passe même ? Je parle, dès que je parle un peu, ma phrase n'est pas, dès que mes phrases ne sortent pas, je tremblais, je transpirais, alors que je, vous voyez là, je vous parle, est-ce que j'ai l'air de quelqu'un stressé ? On dirait, non, pas du tout. Parce que c'est vrai que l'exercice, elle est différente. Elle est différente, autant pour moi. Oui, elle est différente, c'est un exercice. L'exercice est différent, pourquoi ? Parce qu'en fait, là, je suis devant la caméra, il n'y a personne devant moi. Alors que quand je suis en train de, par exemple, faire la présentation, le débrief, il y a deux ou trois, quatre personnes qui me regardent, il y a le caméraman, il y a celui qui va, enfin, bref, il y a tout le monde qui est là, tu vois. Et du coup, ça, ça stresse un peu, et puis le fait que les gens te regardent. Donc pour moi, et j'ai accepté de venir ici, parce qu'au départ, j'ai voulu faire ce que je fais d'habitude, ce que toi-même tu fais d'habitude, ce que nous tous nous faisons d'habitude, c'est-à-dire qu'on a une opportunité, on dit à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, mets les opportunités devant mon chemin, on t'en présente une. La première chose que tu fais, c'est, je ne pourrai pas, parce qu'en fait, je n'ai pas des compétences. Mais si tu peux apprendre, donc qu'est-ce que tu fais ? C'est que tu vas au front et tu vas apprendre. Oui, parce que tu peux apprendre sur place. On arrive à s'améliorer en exerçant, en fait. Donc du coup, je me suis dit, OK, les gars, je n'ai pas des connaissances, en effet, sur ce métier. Mais depuis des années, je n'arrête pas de lire, je n'arrête pas de me cultiver, je n'arrête pas de travailler sur mon articulation, etc. Mais il est peut-être temps que j'aille essayer. Oui, on m'a proposé, je ne vais pas dire non, parce que je ne suis pas encore prête. Est-ce que psychologiquement, j'étais prête ? Non, pas forcément. Mais est-ce que je me sentais ? Oui, je me sentais. Mais il y avait cette petite voix qui me disait, non, tu ne peux pas, tu ne peux pas. J'ai dit, les gars, je vais y aller. Je vais y aller, parce que je vais gagner en expérience. Je vais gagner en maturité. Je vais gagner en tout, en fait. Donc du coup, j'ai accepté. En une semaine, je n'ai même pas eu le temps. C'est-à-dire qu'on m'a dit vendredi, et le vendredi d'après, j'étais déjà à Bidjan. Donc, une maison, dix filles. Il n'y a pas que des filles. Il y a des gardiens, deux fois, qui sont là. Je ne connais personne. Je laisse mon fils. Je suis en plein d'aménagement, les gars. Même moi-même, je ne suis pas posée dans ma tête. Mais ce n'est pas grave. C'est une opportunité. Je prie pour ça. Je demande à Dieu, s'il te plaît, donne-moi des opportunités. Il m'en donne. Il ne va pas te donner quand tout va bien. Il ne va pas te les donner quand tu es en train de dormir comme ça et tout. Non, 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 il te donne toujours. Et c'est là où il te met à l'épreuve de pouvoir choisir, de pouvoir apprendre à prendre des décisions. Et c'est pour ça que j'ai pris souvent le Seigneur pour les personnes qui sont croyantes. Excusez-moi un peu. S'il y a des païens ici, je ne prie pas souvent à Dieu de me donner la richesse. Je demande à Dieu de me donner l'intelligence, la sagesse. Parce que quand tu es bourré de sagesse, la sagesse étant donné que nous tous, nous avons une dès la naissance, en vérité, tu peux tout faire. Et tu seras capable de tout faire. Donc voilà, c'était vraiment, excusez-moi si j'ai trop, trop parlé. C'était vraiment aussi un petit message de motivation. Parce que c'est vrai que mon dernier direct, il était triste, en effet. Moi-même, j'ai eu beaucoup de difficultés à le regarder. Mais je tenais aussi à dire que non, je n'ai pas vécu que des mauvaises choses. J'ai vécu également des bonnes choses. Des très, très bonnes choses. La série ne m'a pas apporté financièrement, c'est vrai. Mais j'ai gagné, j'avais des mains, j'avais des connaissances, j'avais l'intelligence de pouvoir créer et de pouvoir vivre. Aujourd'hui, avec fierté, je peux me dire, voilà, en effet, en effet, j'ai réussi à faire ça. J'ai réussi à donner ça à telle. J'ai réussi, réussi. Et c'est grâce aux réseaux sociaux, c'est grâce à Colocation Entre Filles, c'est grâce à vous et c'est grâce à toutes les personnes qui m'ont entourée depuis ces années. Vraiment. Vraiment. Donc pour moi, c'était vraiment important que vous le sachiez. Je remercie encore aujourd'hui Julien qui a été là, ce moteur qui est venu. J'ai même dernièrement oublié une personne que je n'ai... Socrate. Socrate. Ce gars-là. Je pense que chacun a un ange que Dieu envoie dans la vie. Lui, c'est mon ange que Dieu m'a envoyé. Ce gars ne m'a jamais lâché mon scénariste. Il habite aux États-Unis. On ne se connaît pas physiquement. On ne s'est jamais vu, en fait. Mais ce gars-là est avec moi depuis. Il m'a pris la main en 2015. Il est toujours là. Socrate. Il est toujours là. Et il m'apporte beaucoup. Même lui, il ne sait pas ce qu'il m'apporte. Mais il m'apporte énormément, en fait. Et ça fait toujours plaisir d'avoir des personnes comme ça et qui tu peux, de temps en temps, t'appuyer, en fait. T'appuyer. Voilà. Et qui croit toujours en toi, qui croit à tes projets. Il est toujours là pour me dire, il n'y a personne. Parce que c'est comme ça qu'il m'appelle. Si on peut faire ça, non. Tu ne vois pas qu'on peut faire même. Non, si tu n'arrives pas à faire les montages, envoie, je vais faire. Si tu n'arrives pas à faire... Je lui dis, mais Socrate, c'est parce que toi, tu n'as jamais assisté au tournage, machin, mais c'est difficile. Mais il me motive. J'ai des personnes comme ça. Et puis, j'ai d'autres personnes aussi qui sont dans l'ombre. Donc, franchement, il n'y a pas que... Je ne parle pas peut-être... Aujourd'hui, je ne parle plus avec mon ex-manager, qui est Maxwell. Mais c'est aussi une personne qui m'a beaucoup apporté dans la vie. Pas sur le plan financier, pas sur le plan des projets, mais il y avait une période dans ma vie où j'étais un peu... Voilà. Même le fait qu'il disait, on va faire, même si on n'a pas fait, c'est déjà beaucoup. Ça me donnait de l'espoir. Ça me faisait rêver. Et ça aussi, c'est pas mal. Avec lui, malheureusement, je n'ai rien réalisé. C'est vrai. Je n'ai pas mis sur pied un projet artistique. La majorité de nos projets étaient censés se faire, mais rien n'a été fait. Mais je ne regrette rien du tout. Plutôt qu'au contraire, je suis reconnaissante parce que, lui aussi, il a apporté sa pierre à l'édifice et toutes les personnes, que ce soit les filles de colocation entre filles, etc., tout le monde a joué son rôle. J'arrive ! Tout le monde... J'arrive ! Oui, j'arrive ! J'arrive ! Donc, tout le monde a vraiment joué un rôle à son... Tout le monde a vraiment joué son rôle, en fait. Donc, en tout cas, merci d'avoir regardé ce direct. Je vais aller voir qui sonne à la porte. Je ne peux pas vous laisser et repartir parce que c'est indirect, malheureusement. Donc, je vous remercie. Je suis en train de lire ce livre. Celui-ci, n'hésitez pas à le payer parce qu'il est vraiment intéressant. et celui-là, je vais le commencer, en fait. L'art de la guerre, en fait. Il a l'air très intéressant, donc je vous dirai de quoi il s'agit. Ah oui, j'avais commencé aussi à prendre les cours de... Comment on appelle ça ? De management, je pense. C'était ça où je me trompe. Bref, comment gérer ses réseaux, son commerce, l'entrepreneuriat. Je viendrai plus tard pour vous donner le nom de la personne qui m'avait aidée. C'est aussi une YouTubeuse que vous connaissez sur les réseaux sociaux. On a dû, en fait, arrêter parce que nos horaires, le timing, c'était pas bon. En tout cas, moi, de mon côté, j'avais tellement de choses. C'est vrai que quand elle m'a fait la proposition, j'ai tout dit oui parce que je me suis dit voilà, même si on te demande de faire et que tu n'as pas le temps, essaie de trouver le temps. Mais j'avoue qu'il y avait des moments, je n'avais vraiment pas le temps parce qu'il fallait déposer des colis. J'avais mon fils qui était là qu'il fallait que je gère. Mon aménagement n'était pas encore terminé parce que tous les jours, il fallait que je réfléchisse. Oui, il faut que j'achète le canapé, il faut que j'achète le frigo, il faut que j'achète ceci. Bref, tout ça. Pour une personne, c'est vrai qu'à un moment donné, tu vois, ça fait beaucoup. Donc, quand elle-même, elle m'a dit que voilà, malheureusement, on n'aura pas le temps, j'ai dit merci, ça m'arrange. Ça m'arrange, en fait. Parce que je n'avais pas envie de lui dire, en fait, je n'ai pas le temps parce que c'est malpoli quand quelqu'un te propose quelque chose et je ne voulais pas être impolie. Donc, j'ai accepté parce qu'en effet, elle m'a apporté une aide. Il est vrai que j'avais déjà quelqu'un d'autre qui me donnait des petits courants privés, qui est une amie, mais j'ai voulu, en fait, exploiter les deux. Voilà. Prendre des connaissances de chacune et maintenant, de mon côté, en fait, en faire quelque chose. Voilà. Mais je vous parlerai d'elle plus tard parce qu'en effet, les cours que j'ai eu à prendre et à faire avec elle, elle est vraiment intéressante. Elle est vraiment intéressante et j'ai vraiment apprécié, en fait. C'était très professionnel, c'était très carré et honnêtement, pour quelqu'un comme moi qui est sur la voie du changement, j'adore ça. Moi, j'adore les... J'étais... La rubie, tata, je m'en fous, spontanée, machin, et tout ça, c'est fini. Organisation, les gars, regardez votre go. Je vais bientôt partir. Bloque-notes et tout ça. Je prends des notes. Avant, est-ce qu'elle pouvait faire ça? Garde, ils ont... Les trucs cultivés, c'est bien. Hé, maman, moi-même, je ne me reconnais plus. Mais c'est chic. J'adore. Vrai, vrai. La rubie de maintenant, elle me plaît juste quand même. Ça ne finit pas. De toute façon, elle est chic. De toute façon, c'est tout. Donc, je suis voyenne maintenant. Bon, les gars, je vous laisse aller. Passez une bonne soirée et puis, on se dit à plus tard. Je viendrai encore, une fois de plus, vous faire des petits racontages comme ça, vous raconter un peu tout ce que je... C'est tout ce qui se passe dans ma vie, non? Ouais, on est les amis, non? On est les copines. Si vous avez des choses à dire en commentaire, n'hésitez pas. Je viendrai répondre quand j'aurai une minute, moi qui ai été démonétisée dans ma cabour de saké. Je n'ai parlé pour rien. Ils m'ont démonétisée parce que j'ai bu une bête chanson au réveil. La vidéo, ça fait longtemps, qu'on m'a démonétisée. J'ai mal jusqu'à présent. Bon, je pars. Je m'habille même derrière comme les soeurs en crise. C'est le lait que je vous donne. Non milk.